Salut les boobies ! Ah, coucou ! Bon bah, bye bye 2021 quoi ! En fait, ces vidéos-là, je les fais principalement pour moi. Pour avoir un souvenir en fait de ce que j'ai fait et puis de ne pas oublier. Parce que quand je regardais la vidéo, je me disais Ah ouais purée, j'ai fait ça, 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 c'est super intéressant. En fait, c'est comme si je partage un peu avec toi mon journal intime. Allez, c'est parti ! Bon, alors dans cette vidéo, tu trouveras principalement des choses professionnelles liées à Mademoiselle Karine. Il y aura aussi un petit peu des choses privées. L'année 2021, elle a commencé avec Mood. Donc avec Mood, on a créé la collection Mademoiselle Karine où il y avait 4 add-ons liés à moi. Donc j'étais super fière de pouvoir vous présenter cette collection. et puis de pouvoir la porter. Je ne l'ai pas dessinée. C'était une proposition de Mood de me dire Eh, en tant qu'ambassadrice, cette envie qu'on te fasse des Mood à ta sauce, quoi. Et puis, ben, j'ai dit, ben, trop, ils m'ont fait des propositions. Puis moi, je disais oui, non. Donc ça a commencé très fort, je dois dire, l'année avec la sortie de cette collection en collaboration avec Mood. Au mois de février, toujours, c'était pour moi un mois hyper émotionnel, j'aurais envie de dire, parce que c'est là que l'idée d'émissionner de mon travail en tant que spécialiste RH, donc dans les ressources humaines, était présente, quoi. Et puis là, en février, ben, tout s'est très vite accéléré, en fait. J'ai eu aussi beaucoup de demandes, donc pour Mademoiselle Karine. Et puis, là, on s'est dit, bon, ben, fais quoi maintenant, quoi. Parce que, tu vois, quatre enfants, tu ne prends pas cette décision toute seule. Et puis, donc, c'était vraiment la grosse discussion du mois de février entre mon mari et moi. Et puis, ben, plus tu réfléchis à un projet, puis si c'est juste, plus ça va être juste, en fait. Et puis, au mois de février, j'ai envoyé ma démission à ma chef. Et ouais, je n'oublierai jamais ce moment où j'ai appuyé sur envoyer le soulagement, quoi. Comme si... Putain, j'ai vraiment... Ça me pique le nez. Comme si j'avais appuyé sur le bouton juste. Go. C'était vraiment, vas-y, vis ta vie. Ben, ouais, quand j'ai appuyé sur ce bouton, envoyer le mail, ben, c'était, ok. Here I am. Tu vois comment ? Donc, ça faisait dix ans que j'étais là-bas. Un super poste, des super conditions, mais pas pour moi, en fait. Pas à ma place, pas adaptée, pas ce que je veux. Et puis, ben, au bout d'un moment, tu te dis, non, mais stop, quoi. Voilà, c'est stop. J'ai 36 ans et puis j'ai pas envie de faire ça encore toute ma vie. C'est maintenant, quoi. Ma vie, c'est maintenant. Ensuite, en mars, j'ai créé les linges de cuisine. Donc, mademoiselle Karine, il y avait un où c'était écrit « Ah, coucou » et l'autre où c'était écrit « Tchuss ». Et j'ai trop aimé créer mes petits produits avec ma marque. Je sais pas si on peut dire ça, mais ça m'a fait... J'adore y faire ça. J'adore créer. En règle générale, tu l'as compris, j'ai besoin de toujours créer des nouveaux trucs. Mais ça peut vraiment être large. Ça doit pas être forcément que des produits. Pour moi, créer une fête, créer un événement, créer une sortie avec les enfants, créer un calendrier. Et l'avance, tout ça, j'aime, quoi. J'ai besoin de créer. Et quand je crée pas et que je m'ennuie, je m'ennuie de la mort. Donc, ces linges de cuisine, c'était vraiment chouette de les faire. C'était mon idée. Et puis voilà, c'est de A à Z. Le mois de mai est arrivé. Donc, le mois de mai, pour moi, c'était ma sortie définitive. Voilà. Je quittais tout. Je quittais mon deuxième pilier aussi. Mes vacances payées. Mes enfants malades, je suis payée. Tout ça, je quittais. Mais sans regret, vraiment, on a fait une soirée avec mes collègues qui était méga cool. Franchement, c'était un chouette moment aussi. C'était tout simple, en fait. On était sur la terrasse et puis on a juste discuté, chillé. C'était méga cool. Et par contre, j'ai pas eu le temps de réfléchir trop longtemps. Ma nouvelle vie, je l'avais déjà commencée en 2016. C'était rien de nouveau, ce qui m'attendait. Sauf beaucoup plus de temps pour le faire et pouvoir encore élargir mon spectre. Et puis, j'ai fait la formation de conseillère en images au mois de juin. Donc, tu vois, j'ai arrêté. J'ai directement refait cette formation. méga cool. Et dans cette formation, il y a vraiment eu un moment hyper spécial. C'est la nuit à Vevey. J'ai dormi seule. C'est la première fois où je dormais seule dans un hôtel. Et clairement, mais clairement, je vais le refaire. C'est trop le kiff national. Une petite parenthèse comme ça qui était vraiment géniale. J'ai presque envie de faire, de partir carrément genre, je ne sais pas, deux, trois jours dans une ville seule. Ouais. Ouais, je crois que je le fais en 2022. Salut chérie, c'était la star. Première fois que j'ai les vacances avec mes enfants. Alors, je suis consciente que ce n'est pas donné à tous les parents de pouvoir profiter de tout l'été avec leurs enfants. Mais vraiment, c'était trop bien. On est parti en Espagne trois semaines. Génial. Franchement, c'est la première fois où on a vraiment pu profiter de se reposer déjà. Et puis, comme les enfants deviennent un peu plus grands, malgré que notre dernier, il a deux ans, c'était vraiment cool. C'est-à-dire, on a vraiment pu lui mettre ses ailettes. Et puis, lui, il faisait deux ans dehors, deux ans dehors avec la piscine. et puis, je veux dire, mon mari et moi, on a pu lire des livres, quoi. C'était... Waouh ! C'est pour moi, le fait de dire que tu puisses lire deux livres en vacances, c'est que... Toi-même, en tant que parent, je pense que tu comprends le degré de où on en était. Je dis toujours, je suis là aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais je ne sais pas où je serai dans deux ans. J'ai vraiment envie aujourd'hui d'écouter, en fait, est-ce que je suis toujours à ma place ? Est-ce qu'il ne faudrait pas adapter un truc ? Ce n'est pas exclu que dans deux ans, je fasse encore autre chose. Pour moi, tu n'es pas figée dans un métier ou dans une place de travail. C'est vraiment quelque chose qui peut muer et puis où tu peux t'adapter ou changer ou faire complètement autre chose. Je t'encourage à être d'ailleurs curieuse en te disant mais oui, mais est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose ? En fait, est-ce qu'il n'y a vraiment que le salaire qui compte ? Alors, je ne suis pas débile et puis je sais bien qu'on peut aussi faire ça parce que mon mari travaille à côté, il est enseignant. Je suis consciente de la chance que j'ai mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi un moment où moi, j'ai dû me dire bon ben maintenant, maintenant stop quoi, maintenant je ne veux plus ça, maintenant je veux surtout autre chose. Je veux quoi ? Je veux comment ? Je veux, c'est quoi ma priorité ? J'ai envie de quoi ? Tu vois, vraiment, mais pas juste ah oui, je suis maman alors je dois être dispo H24 pour mes enfants ou ah je suis maman alors je dois rapporter un ex de thune. Non, tu es maman mais tu n'es pas que maman et puis c'est vraiment la question que je me suis posée et je ne suis pas que maman, je suis aussi Karine et puis Karine elle aime quoi ? C'est quoi qui me fait rire ? C'est quoi qui me donne envie ? Et je suis d'ailleurs convaincue que où je suis aujourd'hui, je serai encore ailleurs dans quelques années. C'est vraiment, pour moi la vie elle est vraiment faite pour découvrir, pour s'émerveiller, pour être curieux. c'est clair, c'est confortable une routine mais je n'ai pas envie de mourir dans cette routine quoi. J'ai envie de pouvoir dire ah ben j'ai vécu tout ça, j'ai vécu aussi des échecs, c'est les échecs qui te font avancer. J'ai vécu des échecs, j'ai vécu des belles réussites et puis c'est tout ça qui fait que je suis moi tu vois. Puis c'est vraiment l'exemple que je veux donner à mes enfants de vie, vie mais enfin découvre quoi, pars, va vivre, va tester, va te péter la figure mais relève-toi, je serai là pour toi, pour t'aider à te relever. J'ai vraiment envie de leur donner cet exemple, de jamais s'arrêter en fait et se poser et puis voilà. C'est bon ça ce que je dis ? Le mois de juin, je refais un petit tour en arrière, j'ai organisé avec David Vida des scènes d'humour dans mon salon. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'était le moment où tout était fermé, voilà. Enfin tout, enfin pas tout, Zara s'était ouvert mais la culture s'était fermée. Ah bah oui, il faut avoir le sens des priorités quand même hein. Donc moi je me suis dit non mais ces humoristes, ils ne veulent pas les laisser comme ça. On a trop besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Du coup, j'ai dit à mon mari, j'ai dit viens, on organise une scène virtuelle dans notre salon et puis, ben j'ai dit à David Vida, j'ai dit viens, organise des humoristes, vous venez tous chez moi. Et puis moi je fais un live sur mon compte et puis on fait un twint à la fin et puis voilà, comme ça les gens, ils ont un petit spectacle parce que tout est fermé. Les humoristes, ils ne perdent pas trop la main. Alors c'est quand même un peu bizarre de jouer devant un téléphone. Je ne rigole pas beaucoup. Et puis moi, je peux utiliser ma petite notoriété pour faire tourner tout ça. donc trop bien. David m'a dit ouais go partons, je te trouve des gens. Et puis on a fait quatre plateaux, donc quatre fois. Et alors c'était trop bien, c'était vraiment cool. C'était un chouette moment, le boobichot, je l'avais appelé. Et puis le dernier plateau, j'ai fait un petit passage moi, c'est-à-dire que j'ai vraiment appris un sketch, c'était super chouette. J'ai pu tester, alors c'est différent, encore quand tu testes devant un téléphone ou quand tu testes sur une scène. Je peux bien m'imaginer. Mais ça m'a quand même permis de me dire que la scène, alors la scène, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait pour moi, mais pas maintenant avec le temps que j'ai, le peu de temps que j'ai à disposition. C'est vraiment, c'est un vrai métier quoi. C'est... Et je n'ai pas envie de lâcher les réseaux sociaux, je suis encore trop bien là. Vous rougerez plus bien, je changerai, je t'ai déjà dit. Mais j'ai adoré faire ça, mais pour moi, une scène, pas comme ça, enfin pas forcément de l'humour, pourquoi pas autrement, mais pas forcément l'humour, je trouve que c'est un milieu qui est dur aussi. Donc le boobichot, c'était quelque chose d'éphémère, c'était clair que dès que les scènes réouvriraient, il n'y aurait plus la place, enfin je ne voyais pas l'intérêt de continuer à faire un plateau virtuel. et le boobichot, il a accueilli des super humoristes comme Lord Betrave, Bruno Pecky, Jérémy Croza, Jérémy aussi, Écofé, Bastien Bergès, Kevin Heyer, David Vida, c'est clair, le meilleur, le plus beau, et moi, voilà, donc je remercie aussi mon chéri, je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais lui, il m'a suivi dans mon idée de malade, parce que je lui ai vraiment dit on va faire une scène, le dernier plateau, j'avais un fond noir pour que ça donne super bien, il y a un pote photographe qui est venu faire des photos de nous, et puis je voulais des spots, vraiment, on déménageait notre salon, on mettait tous les meubles de côté, on faisait venir les humoristes à 8h30 chez nous pour commencer le live à 21h, donc il fallait que tous les enfants, oui, parce que nos 4 enfants étaient chez nous au moment des lives, donc ils étaient chez nous, mais il fallait qu'ils dorment en plus, donc c'était toute une danse qui devait être hyper bien synchronisée, sinon ça pouvait vite partir en cacahuètes, mais tout s'est bien passé, on a des enfants merveilleux, j'ai un mari qui me suit dans ce genre de délire, et puis qui me suit, mais en plus qui me soutient, qui me dit attends je vais t'aider, on va faire ça ensemble, ils me trouvent des idées, non vraiment, 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 vraiment chouette. Après les grandes vacances, au mois de septembre, j'ai organisé le premier booby trip, donc un voyage dédié au booby, donc il y avait 30 personnes qui pouvaient s'inscrire pour partir avec moi à l'aventure pendant deux jours et une nuit, et puis donc c'était en collaboration avec Bouchard, et c'était trop génial, vraiment c'était un réel succès, ce voyage, j'ai beaucoup aimé, partager ce moment vraiment privilégié avec 30 booby, et vraiment c'était, il y avait comme quelque chose de magique qui se passait durant ce week-end, ça matchait entre toutes, enfin il faut quand même y aller quoi, ces 30 nanas qui ne se connaissent pas, la seule chose qu'elles ont en commun, c'est moi, et c'est tout, voilà, et quand même, ça a marché, c'était, alors vraiment, c'était parfait, c'était au-delà de mes espérances, quoi, je savais que ça allait être bien, mais alors là, c'était encore un level au-dessus, on est parti avec le quart Bûchard, il nous a déposé à un endroit, on a marché pendant deux heures, et puis ensuite on rejoignait le vieux chalet à Châteaudet, et puis là, il y avait un petit apéro, ensuite un moment de libre, re-apéro, le souper, et puis j'avais demandé à Sarah du vieux chalet, si c'était possible de faire des tables de 5, 5 personnes, et en fait, à chaque table, de laisser une place pour moi, comme ça, j'avais vraiment à coeur de passer du temps avec toutes, et puis comme ça, toutes les 10 minutes, j'avais mis sur mon téléphone l'alarme, toutes les 10 minutes, je changeais de table, et puis comme ça, j'avais un petit moment avec chacune d'entre elles, et c'était vraiment chouette. Ensuite, je leur ai donné un cours de salsa, qui était juste trop bien, on a pu le faire dehors, il faisait beau, c'était génial, malgré qu'on était le 11, 12 septembre, et il faisait super beau, on a encore pu profiter des rayons du soleil, et à midi, et des brouettes, on a encore dîné là-bas, et puis ensuite, on est parti avec le quart. Mon mari, il est venu me chercher avec les enfants, c'était trop chou, j'étais hyper touchée, et puis dans la voiture, j'ai craqué, j'ai pleuré, c'était trop bien, jamais je lâchais, c'était un moment hyper fort aussi. Mon mari me voyait pleurer, il a dit, vas-y pleure, vas-y, vas-y pleure. Ce que tu ne sais pas, le backstage, c'est que ça fait depuis le début de... Attends, je vais boire un peu de café. Ce que tu ne sais pas, le backstage, c'est que ça fait depuis début 2021, que j'ai dessiné des boucles d'oreilles, celle-là, et puis je l'ai montré à Lily Flow, et puis je leur ai dit, est-ce que vous auriez envie qu'on crée ces boucles d'oreilles ensemble, je les trouve magnifiques, et je trouve que ça va aussi dans votre ligne éditoriale, c'est-à-dire où il y a des perles, mais voilà, je les voulais différentes que les Anaïs, et puis je les voulais exactement comme ça. Et puis, durant toute l'année, on s'est vus, avec Victor, avec Anne-Laure, on a fait aussi des FaceTime, enfin voilà, on a beaucoup parlé, et puis on a créé ça ensemble, et c'était une réussite, fois mille, je crois qu'ils sont hyper contents, merci pour l'accueil que vous avez réservé, à ce lancement de boucles d'oreilles, de cette co-création, que j'ai faite avec Lily Flo, c'était super joli, c'est une réussite quoi, c'est un succès, elles sont magnifiques, vous les trouvez magnifiques, vous en avez acheté beaucoup, merci, et ouais, tu sais quand tu lances un produit, tu sais jamais, tu dis oui, mais moi je l'adore, mais est-ce qu'en fait, vous allez aussi l'adorer, ou est-ce que ça va être un réel flop ? C'était vraiment, le 25 novembre, la nuit du 24 au 25, je me disais, mais peut-être en fait, on va en vendre que 10, et puis, ben, Lily Flo, ils m'auront fait monstre confiance, et puis en fait, ils se seront plantés, tu vois, enfin, voilà, c'est tout plein de questions, comme ça, où tu as, tu sais, la personne qui te auto-sabote, alors là, en général, dans ce genre de projet, elle vient en force, et non, en fait, elle avait pas raison d'être cette personne qui auto-sabote, non, vous avez, vous me soutenez, quoi, c'est, vous aimez ce que je crée, vous, c'est un cercle vertueux, quoi, on peut dire ça comme ça, donc, il y a eu cette sortie des boucles d'oreilles, Karine, avec Lily Flo, donc, là, j'ai les, sans faire erreur, les Murano cristal en haut, et le pendant de Zircon en bas, et je suis trop contente que Lily Flo, ils aient mis enfin dans leur assortiment, moi, je leur ai dit, vous me mettez du brillant, je veux du brillant, alors bon, on va pas y aller avec les diamants, on va y aller avec les Zircons, mais je veux des choses qui brillent, et puis, là encore, ils m'ont écoutée, ils m'ont fait confiance, ils ont cherché, ils ont trouvé, cette boule ornée de Zircon, et pareil pour les perles, j'ai dit, j'aimerais des perles de culture, je trouve que c'est quelque chose qui manque, dans les collections Lily Flo, et là encore, ça s'est fait, je suis fière de ça, je suis trop contente d'avoir poussé, d'avoir dit, mais ça, c'est trop bien, j'aime, il faut le mettre, et je crois que c'est pareil pour vous, vous les avez adorés, je crois que c'est aussi les plus vendus, les sphères de Zircon, voilà, donc ça c'était au mois de novembre, la sortie des boules d'oreilles Karine, en collaboration avec Lily Flo, et c'est mon produit, c'est mon bébé, c'est spécial, c'est vraiment le premier produit que je dessine, et que je crée, alors pas seule, c'est clair, ça aurait été impossible, mais c'est différent de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, et j'ai adoré faire ça, voilà, et puis, le mois de décembre, c'est comme chaque année, le calendrier du chiffre mystère, je me suis trompée, c'est la quatrième édition, cette année qu'en 2021, donc c'est déjà la quatrième fois que je vous consacre mon mois de décembre, et c'est toujours un succès, vous vous lassez pas quoi, au contraire, c'est chaque année encore plus fou, cette année, j'avais décidé de faire la semaine fribourgeoise, c'est-à-dire que durant toute la semaine, c'est une entreprise fribourgeoise qui cachait le chiffre mystère, moi je m'étais dit, je sais pas si ça va marcher, et pour te dire, le chiffre qui était caché à la télé, jusqu'à dimanche, je savais pas si ça allait se faire quoi, mais je savais, c'est bon, ça va passer, ça va passer, puis ben c'est passé, le chiffre mystère est allé à la télé, voilà. Peut-être l'année prochaine, c'est moi qui vais à la télé, ça sera encore plus dingue. Ainsi s'achève l'année 2021, c'était une grande année, c'était une année audacieuse, pour moi c'était un grand changement, des grands changements. Je t'avoue que là, j'ai envie de juste prendre mes marques. J'ai cette passion pour vous rendre la vie meilleure, et plus cool, et plus rigolote, et j'aime partager ça avec vous. C'est vraiment, c'est un bonheur en fait, de vous donner des conseils, de vous accompagner, de vous faire rire, et je leur ai dit, je veux rester une personne accessible, c'est-à-dire que si t'as une question, mais n'importe quoi, tu peux venir me dire sur Insta, tu peux venir me la poser, tu peux m'écrire un mail, et je suis disponible. Pour moi, j'ai pas une très grande envie, que ma communauté croit encore plus. j'aime bien en fait, le petit cocon qu'on a là, cette proximité que je peux avoir avec vous, et ça m'intéresse pas d'avoir un 100 000 abonnés, c'est pas mon délire. Vraiment, j'ai envie d'avoir, je sais pas, 10 000 abonnés, mais que ce soit 10 000 personnes qui, comme vous, quoi. C'est vrai, les entreprises, quand elles me disent, oui, mais t'as, c'est pas énorme, c'est pas une grosse communauté, quand tu regardes le chiffre, mais après, quand je vous propose un article, et que vous, vous allez l'acheter, là, l'entreprise, elle se dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe ? La terre tremble, la terre tremble ! J'apprécie notre petit cocon. J'ai même une fois réfléchi, si une fois, je devais dépasser les 10 000, est-ce que je deviendrais un compte privé ? Pour qu'en fait, j'accepte plus personne. Je sais pas, ça m'a traversé l'esprit. Voilà, je me suis dit, comme ça, je ne grandis plus, et j'ai des gens hyper chouettes avec moi. Je parle beaucoup, ouais. C'est la vidéo, en général, où je parle beaucoup, je ne censure pas, ou je parle à cœur ouvert. Je crois que j'ai tout dit. À part merci. Merci d'être là. Merci d'être vous. Je vous réserve des surprises pour 2022, comme d'habitude, et je... Comme j'ai dit l'année passée. Je vais faire des choses que je sais pas que je vais faire maintenant. Tu vois ? Mais c'est exactement ça. Tu crois que l'année passée, j'avais conscience que j'allais avoir l'année d'après ma paire de boules d'oreilles aux oreilles ? Non. Tu crois que l'année passée, je savais que j'allais rencontrer 30 personnes de vous ? Non, plus non. Alors, il y avait des choses que je savais, mais alors, pleines de surprises et je suis prête. Je suis prête à accueillir ces surprises et ces nouveautés. Je me réjouis, j'ai hâte. J'ai vraiment... J'ai hâte d'entamer 2022. Le mot de 2021, c'était je prends ma place. Je crois que c'est bon. J'ai rempli l'objectif. Je ne sais pas qu'est-ce que ce sera pour 2022. Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Je leur ai dit, pour moi, une année, c'est toujours chouette. Alors, il ne se passe pas grand-chose du 31 décembre au 1er janvier. Mais, indépendamment de la date, je trouve que c'est toujours une bonne idée de te repositionner, de réfléchir à ce que tu veux et puis de pas te fixer des objectifs. Non, parce que souvent, c'est compliqué. Mais juste redéfinir qui tu es et puis qu'est-ce que tu veux et puis qu'est-ce que tu ne veux plus. C'est important aussi. Voilà, donc pourquoi pas le faire en début d'année. Mais tu peux aussi le faire le 31 mars. On est d'accord. Janvier, février, mars. Il y a 31 jours. Sur ça, je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous souhaite une bonne année 2022. Je me réjouis d'entamer cette nouvelle année avec vous les boobies et puis merci d'être là toujours encore. Je vous aime fort. Bisous. Mouah ! I am not a raincoat here to keep you warm and go back in the closet after the storm.